Générique ... Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Laureth Ankelings. Bonjour. Députée fédérale, président de la Fédération bruxelloise du PS. L'actu de ce matin, plutôt même hier soir, avec les syndicats qui avaient déjà tiré la sonnette d'alarme, c'est ces pertes d'emploi chez Proximus, 1900, dit-on, chez Proximus. Dû à la digitalisation. Le cours a été suspendu à la bourse. Il y a eu une visite chez le Premier ministre ce matin. Quelle est votre réaction ? Je vous propose trois types de réactions. La première, l'État actionnaire à 53% doit réagir. La deuxième, la concurrence exige ce genre de perte d'emploi. Ou la troisième, la concurrence à bon dos. Oui, la première et la troisième propositions sont très bien. Je veux d'abord penser à ces 2000 personnes qui, pour le moment, paniquent. Il suffit de se mettre à leur place. Du jour au lendemain, on leur dit, vous allez perdre votre emploi, votre niveau de vie, vous allez commencer à connaître la précarité. Donc je trouve ça terrible, je trouve une violence sociale inimaginable. D'autre part, c'est une entreprise publique. L'État est actionnaire. Cette entreprise publique, elle doit être exemplaire, notamment au niveau des relations sociales. Et regardez comment l'information a été diffusée. Mais quand on est coté en bourse, ce n'est pas évident de communiquer. Oui, il peut y avoir un travail de communication, de préparation, qui montre le respect vis-à-vis des travailleurs. Ce n'est pas ce qui a été fait. Mais en fait, je voudrais également dire que ce n'est pas étonnant non plus, vu la manière dont le gouvernement fédéral a géré sa relation avec Proximus. Regardez ce que disait Alexander de Croix, ministre des entreprises publiques, qui à un moment donné a appelé à se désengager de Proximus, à privatiser, à changer d'opérateur. Rappelez-vous, Mme Leroy a dit à un moment donné, ça va trop loin. Et Charles Michel et son gouvernement n'ont rien fait pour cadrer ce ministre qui est un idéologue et qui ne supporte pas tout ce qui est public, entreprise publique. Et je crois que cette crainte aussi d'un nouvel opérateur, voulu de nouveau par ce gouvernement, fait qu'il y a eu des réactions, comme celles présentées aujourd'hui, mais qui sont totalement inappropriées. Je pense que le ministre de l'Emploi vient de taper du poing sur la table, M. Peters, c'est une bonne chose. Je suis très heureuse que Karine Lallieu ait exigé qu'en commission, Mme Leroy, les organisations syndicales viennent pour avoir une discussion, pour permettre, je l'espère vraiment, qu'il y ait une alternative aux pertes d'emploi. Il y a toujours eu des relations difficiles entre Proximus et Belgacom avant, et le gouvernement. On se souvient que du temps de Didier Belens et du temps d'Élio Di Roupo, on disait que le gouvernement vient chercher un peu son Saint-Nicolas avec les bénéfices que fait Proximus, que Proximus continue à faire. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette relation-là ? Donc, pas de privatisation, j'ai bien entendu, mais comment améliorer la relation entre une société, finalement, qui est une société commerciale, et l'État actionnaire ? Alors, c'est d'abord, en réimplantant véritablement une entreprise comme celle-là, dans le giron public au niveau de sa philosophie de travail et en maintenant des contacts étroits entre cet opérateur et l'État, ce qui n'a pas été fait. Je me souviens qu'à l'époque, il y a un certain temps de cela, ça ne s'appelait pas encore Proximus, mais l'entreprise voulait licencier tous les travailleurs de plus de 50 ans. On était intervenus, on a empêché un bain social, on a aménagé dans le cadre d'un dialogue. Je suis intervenue à plusieurs reprises également quand il y a eu cette fameuse crise bancaire qui risquait d'avoir des grosses implications sur cet opérateur de téléphonie pour la soutenir. Donc, je crois que c'est un opérateur qui doit avoir un soutien de l'État, qui doit être fier d'avoir une entreprise publique, et les dirigeants de l'entreprise publique doivent être conscients qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis, bien entendu, de l'efficacité d'un opérateur, mais vis-à-vis de leurs travailleurs. Alors, vous parliez de ces travailleurs, 1900, 2000, qui vont se retrouver dans une certaine précarité, effectivement. On voit que l'inflation est malgré tout moins haute telle qu'elle est prévue maintenant. La FGTB dit qu'on pourrait peut-être augmenter les salaires d'un pourcent en virgule calme. Il y a 44 000 jobs qui ont été créés en 2018. Est-ce que la situation est un peu meilleure ? Est-ce qu'on voit une éclaircie ? De toute façon, on voit au niveau européen qu'on est sorti de cette grosse crise qui nous avait complètement plombé. Mais, malheureusement, la politique de ce gouvernement n'a pas permis de profiter d'une certaine et faible reprise. Il y a eu des croissances d'emplois beaucoup plus importantes dans les autres pays qu'en Belgique. On n'en profite pas assez, vous voulez dire. C'est ça. Et la politique du gouvernement fait que, regardez le nombre de contestations qu'on a à l'heure actuelle. Et je pense aux Gilets jaunes, mais pas seulement. Les organisations syndicales... On vous a vu ce week-end, je vais montrer cette photo. Vous étiez... C'était à Brindaleu, je crois. Oui. On vous a vu, c'est une photo dans la capitale où vous êtes allée soutenir les Gilets jaunes, un rond-point, c'est ça ? C'est-à-dire que je suis passée par là. Les Gilets jaunes, une charmante représentante des Gilets jaunes est venue me parler, m'a donné ces revendications que je soutiens, à savoir la diminution du prix de l'électricité, d'une part et d'autre part, permettre aux citoyens de beaucoup plus s'exprimer par référendum. Donc je soutiens ces deux points de vue-là et effectivement, je les fais savoir. Mais je reviens à ce que je disais. Donc grande contestation sociale contre le gouvernement parce que la politique de ce gouvernement au niveau des pensions, au niveau du pouvoir d'achat était catastrophique. Et donc c'est ça qu'il faut pour le moment changer. Les citoyens demandent un changement. Ce gouvernement, aujourd'hui, il est en affaires courantes. Oui. Et maintenant, c'est la Chambre qui a la main. Bien sûr. Et quand on laisse la main à la Chambre, quand on dit c'est aux différents chefs de groupe de décider, eh bien on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et du coup, c'est le président de la Chambre qui mène le jeu maintenant. C'est lui qui va un peu jouer l'informateur avec tout le monde. Ça veut dire que vous laissez un président de la Chambre, N-VA, diriger la manœuvre. C'est certainement pas lui qui va diriger la manœuvre. Nous sommes très clairs sur le sujet. Qu'il joue pour le moment son rôle de président du Parlement et voit un petit peu tout le monde pour préparer la prochaine réunion des chefs de groupe, ça ne me semble pas anormal. Mais il n'aura pas de rôle prédominant. Ça, je peux vous l'assurer. Ça ne sera pas la N-VA qui va diriger les travaux du Parlement. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Parce que malgré tout, pour que des textes soient votés, par exemple des textes que vous voulez voir voter, il faut une majorité. Donc comment on s'arrange finalement ? Très concrètement, pour nos téléspectateurs, expliquez-nous. Parce que c'est difficile à comprendre. Oui, en même temps, la Belgique a un peu l'habitude des affaires courantes. Rappelez-vous, on en a connu pendant plus de 540 jours d'affaires courantes. Un gouvernement minoritaire, ça, c'est rare. Le gouvernement minoritaire, il est vrai. Ça complique la donne. Mais pour le reste, c'est la même chose. Donc pour voter les spectateurs, il faut simplement dire, eh bien, pour qu'une proposition d'un parlementaire, d'un parti ou même un projet du gouvernement puisse être votée, il faut simplement trouver une majorité qui va être différente à chaque fois en fonction de ce qui est sur la table. Il faut être prudent en affaires prudentes. C'est clair. Mais je pense qu'il faut aller droit au but sur quelques propositions phares qui peuvent recueillir un très large consensus. Je prends l'exemple de ce que demandent les Gilets jaunes, la diminution du prix de l'électricité par une baisse de la TVA. Vous savez que c'est ce gouvernement qui a augmenté le coût de l'électricité, qui a augmenté la TVA. Eh bien, je pense qu'il est possible d'avoir un consensus assez large pour le diminuer. Ce sera une des grandes propositions du PS dans les jours qui viennent. Nous avons déjà déposé la proposition des lois et on espère avoir une majorité. Donc concrètement, M. Laouèche, le chef de groupe à la chambre du PS, va aller voir tous ses collègues et va essayer de rassembler un consensus autour de ça. Et concrètement, ils font tous le même boulot. Ils sont tous en train de voir tout le monde. Et donc le problème, c'est de voir qu'est-ce qu'on va mettre d'abord à l'agenda. Et c'est là que le président de la chambre, Siegfried Braque, normalement, doit intervenir pour coordonner l'ensemble. Vous ne voulez pas lui laisser cette prérogative-là ? Il n'aura pas cette prérogative-là. Il va simplement noter, ce sera un notaire, de la volonté, des exigences et des accords des chefs de groupe. Alors, vous avez dit, premier texte à faire passer, c'est cette baisse de la TVA à 6% pour l'électricité. Deuxième élément important pour vous qui devrait être voté ? Écoutez, il y en a beaucoup. Nous voudrions vraiment... Donc ça, c'est une mesure de pouvoir d'achat, par exemple. On voudrait également des mesures qui concernent la santé de la population. Vous savez que Maggie De Bloch, en la matière, a fait des économies sur le dos des patients. Nous voudrions, au contraire, travailler pour finalement soutenir notre système de santé qui est fabuleux, qui a un certain problème, mais vous savez, il suffit de voyager un petit peu partout. On salue notre système de santé, mais Maggie De Bloch est pour le moment en train de le détériorer. Donc des mesures très concrètes sur le prix des médicaments ou sur des remboursements de médicaments. Mais il faut que le budget permette tout cela, évidemment. Il faut que des budgets... Mais à chaque fois, nous avons des propositions concernant le budget, sans aucun problème. Il y a eu des cadeaux fiscaux insensés par ce gouvernement. Nous avons des propositions pour revenir sur cela. Sur les pensions, également. Très bien. Mais il reste à savoir s'il y a moyen d'avoir une majorité, évidemment. Alors, hier, une trentaine de personnes ont enterré la loi qui permet la réquisition d'immeubles, les immeubles abandonnés. Et cette loi s'appelle la loi Onkelings. Et donc, ils ont enterré la loi Onkelings. C'est un symbole, évidemment. On les voit. Là, ils ont même utilisé l'espèce de curé. Ils ont mis le feu au cadavre de la loi Onkelings. Alors, cette loi Onkelings, est-ce qu'elle est vraiment morte aujourd'hui ? Ou au contraire, vous pensez que cette loi de réquisition des immeubles abandonnés peut revivre ? Oui, elle est nécessaire. Et bon, en fait, ces manifestants pleuraient un petit peu cette loi. Alors, en quelques mots, cette loi, j'en suis très fière. Elle faisait partie d'un gros paquet de luttes contre la pauvreté. J'avais voulu donner des moyens au CPS. Un milliard à l'époque. On avait distribué pour la lutte contre la pauvreté. On avait dépénalisé le vagabondage. Mais on avait aussi, effectivement, permis la réquisition d'immeubles abandonnés parce que c'est horrible de voir qu'il y a des immeubles que les propriétaires laissent à l'abandon. Et pendant ce temps-là, tant, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, cherchent un emploi, un prix raisonnable. Alors, c'était dans le cadre d'un compromis. Donc, il est vrai que cette loi-là n'est pas d'une application facile. Il faut du courage politique et beaucoup en ont manqué. Mais d'autres, par contre, l'ont fait. Je pense, par exemple, à Philippe Clauze, à la ville de Bruxelles, mais aussi à Vincent de Wolfe, à Etterbeck, qui ont voulu aller de l'avant. Donc, ça dépend du coup du gourmestre. Oui, mais c'est une procédure compliquée parce que vous êtes face à un propriétaire. Il faut donc respecter aussi son droit de propriété et ses droits. Et donc, ça prend du temps dans une procédure compliquée. Mais ce dont je suis heureuse, c'est de constater que, de plus en plus, sur base de cette loi-là, des initiatives sont prises pour des alternatives. La mise en gestion publique, les baux d'occupation temporaires. Il va y avoir une résolution, je pense, qui va être votée par l'immense majorité des partis à Bruxelles pour qu'on avance enfin à la matière et qu'on ne laisse plus des immembre abandonner. C'est ce que veulent les manifestants et moi aussi particulièrement, alors qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui cherchent un toit. Merci, Laurette Tockeling. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501